Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, docteur Zoé, elle est actuellement menacée. Et Zoé, c'est pas n'importe qui, Zoé c'est ma copine, ma copine c'est une amie. Zoé est mariée, Zoé c'est pas ma petite copine. Mais Zoé c'est une amie et quand on s'en prend aux personnes que j'aime et que je respecte, ça m'agace d'autant plus. Mais vous allez me dire, mais Stéphane, docteur Zoé, pourquoi donc se retrouve-t-elle menacée et par qui se retrouve-t-elle menacée ? Docteur Zoé serait-elle menacée par des masculinistes ? Peut-être, ça je ne saurais pas dire, serait-elle menacée par des personnes pétries, de concepts sexistes qui ne supportent pas qu'une femme les contredise ? Peut-être, je ne sais pas non plus. En tout cas, docteur Zoé est menacée par les médecins. Elle est menacée par ses confrères et par ses consoeurs. Alors, c'est quand même bien amusant tout ça. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Qu'est-ce qu'à votre avis, elle a bien osé de faire ? Je vous dis, accrochez-vous parce que c'est vrai que les propos de Zoé sur ce coup-là, ils sont quand même assez choquants. Ils ne sont pas loin d'être scandaleux puisque docteur Zoé a donné son opinion en tant que femme. Et voilà, comment a-t-elle osé ? Comment a-t-elle osé donner son opinion ? Mais le sujet sur lequel elle a donné son opinion, il est là le problème. Il est là le problème. C'est que Zoé, elle a osé défendre les cours d'éducation au consentement et à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées pour essayer de faire diminuer l'effet de pédocriminalité en France. Qu'est-ce qu'il t'a pris, Zoé ? Enfin, mais qu'est-ce qu'il t'a pris de prendre des positions aussi graves ? La pédocriminalité, bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas bien. Mais bon, voilà, utiliser des outils, utiliser des mesures dont on sait qu'elles sont efficaces et qui sont d'ailleurs préconisées par la civise et expliquer qu'il faut faire ces cours-là. C'est ce que Zoé a dit sur Internet et ça, ça ne plaît pas aux gens. Alors vraisemblablement, donc la pédocriminalité, c'est un scandale, mais trouver des moyens pour lutter contre, ça par contre, les gens ne sont pas d'accord. Et on va en parler. Elle en parle sur Twitter, Zoé, et elle dit « Comme d'habitude, je reçois des menaces de plainte au Conseil de l'Ordre. Comme d'habitude, ces personnes préfèrent taper sur ceux qui luttent contre les violences sexuelles plutôt que ceux qui les commettent. Comme d'habitude, je continuerai car derrière, il y a des milliers d'enfants. » Et regardez, suite à quoi, ils ont quand même osé venir l'emmerder. Vous avez une jeune fille qui dit « J'ai eu mon premier cours d'éducation sexuelle à 12 ans alors qu'on me touchait depuis que j'avais 6 ans et que je pensais que c'était normal car je ne savais pas. Les cours d'éducation sexuelle sauvent des vies, n'en déplaise au détraqué, absolument. Les cours d'éducation sexuelle sauvent effectivement des vies. C'est l'une des raisons de leur existence. On ne parle pas d'actes sexuels avant qu'ils rentrent au collège. Les cours d'éducation au consentement à la sexualité dans les écoles, quand ils sont faits, ce n'est pas systématique. S'ils sont faits chaque année, ce n'est évidemment pas systématique non plus. Ils parlent de consentement, de respect de l'autre, des limites du corps, des zones qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est parce qu'on a ces cours d'éducation au consentement et à la sexualité qu'il y a la possibilité de faire une prévention des faits de pédocriminalité, non seulement d'avoir une prévention qui est réellement efficace, mais qu'en plus de ça, on peut permettre à des victimes de réaliser que ce qui leur arrive n'est pas normal et on peut les sortir de cet enfer. C'est grâce à ça, exclusivement grâce à ça. Et simplement, ce message-là, ce simple message-là, a suffi à déchaîner certains de ses confrères, certaines de ses consoeurs. Elle va donner des exemples, et elles le disent, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce dont il s'agit, les plaintes pour non-confraternité, les plaintes pour non-respect de la confraternité sont un grand classique, utilisées comme procédure baillon pour empêcher qu'on critique les discours et les pratiques de certains confrères. Je suis loin d'être la seule sur plein de sujets. On en avait déjà parlé avec elle quand elle était intervenue en live dans l'émission il y a à peu près un an. C'est là qu'on l'avait découvert, d'ailleurs. Et vraiment, c'est une des personnes les plus basées sur cette question-là. Et vous le voyez aujourd'hui, dès qu'elle prend la parole sur un sujet, on se taille, on écoute. Et donc, on en avait parlé avec elle. Si demain, un médecin apprend qu'un de ses confrères n'a pas dénoncé l'effet de pédocrimalité qu'il y avait eu au cabinet et qu'il en parle, c'est probablement lui qui va être condamné pour non-respect de confraternité. Ce n'est pas le médecin qui a caché l'effet de pédocrimalité et qui ne les a pas signalés au procureur de la République. C'est le médecin qui en aura parlé parce qu'il ne faut surtout pas, surtout pas, attention, attention, que l'institution tremblote. Et donc, il faudrait une corporation tellement puissante qu'on passe absolument tout. C'est hallucinant. Et donc, Zoé, elle dit, mais moi, j'en parle à chaque fois. C'est une manière de me protéger et de continuer à mener le combat. Vous voulez porter plainte ? Je médiatiserai et vous devrez expliquer publiquement pourquoi vous voulez faire taire certaines personnes. Et donc, voilà, moi, je fais cette vidéo-là. Zoé, elle n'est pas au courant et en vacances actuellement. Pour médiatiser un petit peu les faits, il y a des médecins qui, actuellement, sont en train de menacer Zoé de la dénoncer à l'ordre des médecins. Elle les a anonymisées, elle est bien gentille. Parce qu'ils ne sont pas contents du fait que Zoé dise qu'il faut des cours d'éducation à la sexualité. Donc, vous avez des médecins qui sont en train de menacer une de leurs consoeurs qui essaye de faire baisser la pédocriminalité en France. Ils sont en train de la menacer, de l'envoyer devant le Conseil de l'Ordre avec les conséquences potentielles que ça peut avoir. Parce que Zoé veut faire appliquer des mesures qui marchent pour protéger les enfants des prédateurs pédocriminels. Et donc, on ne va pas attendre, en fait, que l'affaire prenne de l'ampleur pour commencer à le médiatiser ensemble. Elle donne un exemple et elle dit, regardez, il tague en plus l'ordre des médecins. Au moins, cette personne le fait publiquement. La grande majorité de ses courageux envoient des MP que je ne diffuse pas sur Conseil d'avocat. Et regardez. « Docteur Zoé, avec l'ordre des médecins qui est tagué, selon vous, le pédopsychiatre Maurice Berger, les pédiatres, vos confrères généralistes et les milliers de psychologues qui ont signé une pétition contre l'éducation à la sexualité, agresse des enfants. » Elle n'a jamais dit ça. Mais en revanche, en essayant d'empêcher ses cours au consentement et à l'éducation à la sexualité, ils vont à l'encontre de tout ce qu'on sait, de absolument toute la littérature que l'on connaît, dont on dispose, qui explique que c'était précisément comme ça qu'il faut lutter contre la bédocriminalité. Et lui, il dit, « Ah ben, vous les accusez du coup d'agresser des enfants. » On ne sait pas du tout ce qu'elle dise. Oui, elle n'a jamais dit une chose pareille. Donc, vous voyez, c'est du mensonge pur et dur. Et après, il dit, « Ces experts reconnus devant les tribunaux qui demandent à impliquer des experts du développement des enfants nuisent aux enfants. Vous réalisez vos propos et le cyberharcèlement que vous provoquez à l'encontre de vos confrères. » Donc voilà, en fait, ce qui est grave, c'est que Zoé ait contredit des hommes. Oh là là, Zoé l'a contredit des hommes qui pensent être des spécialistes parce qu'ils ont probablement eu des cours dans les années 80 de psychanalyse qui leur expliquent que quand un enfant est violé, c'est parce que l'enfant, il voulait le pénis de son père. Et que si l'enfant était violé, c'est de sa faute parce que c'est lui qui a été provoquant. Parce que c'est précisément ça, en fait, qui défendent comme position ces gens-là. C'est exactement ça qu'on entend dans les tribunaux. Je l'ai entendu de mes oreilles à plusieurs reprises que les enfants n'ont pas passé certains stades à la con. Je vais vous passer les termes exacts. Et que comme ils n'ont pas passé ces stades-là, ils sont dans la séduction avec le père. Et le père, c'est un peu lui la victime, en fait. C'est lui qu'on n'a pas aidé. Vous comprenez ? Le père, il a violé son gamin pendant des années. Mais c'est lui, le pauvre R. Le pauvre R qu'on n'a pas aidé, qu'on n'a pas accompagné et qu'il y a honte de ses pulsions. Le moyen de lutter contre ça, c'est de donner des mots dans la bouche des enfants, de leur donner des mots pour qu'ils puissent dire ensuite « ça n'est pas normal ce que j'ai vécu ». Le seul moyen de lutter efficacement contre ça, c'est d'avoir des intervenants qui ne sont pas du cercle familial parce que 80% des faits de pédocriminalité sont commis dans le cercle familial pour qu'ils puissent réaliser que ce qui leur arrive n'est pas normal, pour qu'on puisse les protéger, pour qu'on puisse les défendre. C'est la seule chose que Zoé dit. Et la réponse de ces médecins-là, c'est de dire quoi ? C'est de dire « on va vous attaquer au conseil de l'ordre ? » Mais ça ne va pas en fait. Donc ouais, on va médiatiser le truc. On va médiatiser le truc et moi je ne vais pas vous anonymiser. Ça c'est clair que je ne vais pas vous anonymiser. Je vais aller vous traquer sur les réseaux sociaux et les médecins qui tenaient des propos comme ça et on va faire un épisode sur vous. Et vous allez assumer vos propos. Et on va prendre tous les médecins qui ont une audience supérieure à la mienne, comme ça on ne pourra pas m'accuser de le faire pour cyberharceler, et on va exposer publiquement vos propos. Parce que là vous pétez un câble. Et donc, quand vous avez une femme qui vient vous contredire sur ces sujets-là avec des sources et qui en plus a raison, votre réflexe c'est d'essayer de la baillonner en la menaçant de lui faire un procès ou de l'envoyer devant le conseil de l'ordre pour qu'elle perde potentiellement son titre. Ok. Et bien message reçu, vous vous êtes fait un sacré ennemi. Et je pense que les copains de la brèche seront exactement sur la même longueur d'onde que moi et on ne va pas laisser passer ça du tout. Votre attitude elle est inacceptable. Absolument inacceptable. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Si vous faites ça par pur misogynie, si vous faites ça parce que vous vous moquez éperdument des questions de pédocriminalité, ou si vous faites ça simplement parce que vous êtes vexé dans votre petit égo. Oh mon dieu, mais moi je suis un homme, j'ai fait 9 voire 10 années d'études. Comment une femme ause-t-elle me contredire sur un sujet et en plus avoir... Ok, ça marche. Et bien, dont acte, on en reparlera. Bonne journée, je suis super énervé. Heureusement que je pars en vacances dans 3 jours. Salut.